Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le 15e sommet des BRICS se poursuit jusqu'au 24 août à Johannesburg. Ce rendez-vous auquel participent une cinquantaine de pays se présente comme une opportunité économique majeure pour le continent africain, en quête de nouveaux partenariats plus équitables. Le parti congolais du travail, PCT, consolide sa majorité politique en République du Congo. Le parti pilote de la majorité présidentielle est arrivé en tête des élections sénatoriales du 20 août, avec 52 sièges remportés sur les 72 à pourvoir, 9 autres ont été gagnés par les partis alliés. Et l'Algérie tente la médiation pour éviter une intervention militaire de la CDAO au Niger. Le chef de la diplomatie algérienne a débuté une tournée dans trois pays de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, pour travailler à une sortie de crise pacifique, sont concernés le Nigeria, le Bénin et le Ghana. Mais tout d'abord au Zimbabwe, c'est ce mercredi 23 août que les électeurs étaient appelés aux urnes dans le cadre des élections générales. Les deuxièmes depuis le coup d'État de 2017 qui a destitué le défunt président Robert Mugabe. Ces élections englobent la présidentielle et les législatives. Onze candidats sont en lice pour la magistrature suprême, dont le président sortant Emerson Nangagwa, qui brigue un deuxième mandat. Cette journée électorale a débuté avec du retard, puisque seulement un quart des bureaux de vote ont ouvert à temps, ce qui a eu des répercussions sur les horaires de fermeture. Les résultats préliminaires sont attendus dans les heures à venir et les officiels devraient être annoncés d'ici cinq jours par la commission électorale du Zimbabwe. Ce mercredi 23 août marquait également le deuxième jour du 15e sommet des BRICS à Johannesburg. Rencontre qui regroupe les pays du Sud global et le club des cinq pays émergents, qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pour établir un nouvel ordre mondial plus équilibré et plus inclusif. Une opportunité pour le continent africain de nouer de nouveaux partenariats plus équitables, avec en ligne de mire la transformation des richesses au niveau local, les précisions de la MNEDGE. Les BRICS en Afrique, à l'initiative du sommet qu'abrite la ville sud-africaine de Johannesburg, du 22 au 24 août 2023, sont une opportunité économique majeure pour le continent. Inscrite dans une dynamique de développement d'une multipolarité diversifiée, équitable et porteuse d'émergence, l'Afrique se lance dans la quête de partenaires pour l'essor de sa transition énergétique. Aux côtés des géants de l'innovation, tels que l'Aisne et la Chine, l'Afrique, dont la capacité de production en énergie solaire est estimée à 10 terawatts, a l'ambition d'amorcer sa transformation technologique. Les pays africains ont clairement indiqué que les investisseurs de choix sont ceux qui viendront investir sur notre continent, mais qui traiteront également leurs ressources ici, près de la source, afin que les pays africains n'exportent pas leur matière première, mais des produits finis. L'Afrique qui se rapproche des BRICS apporte avec elle l'une de ses plus importantes richesses, sa jeunesse. Représentant 77% de la population, les jeunes africains de plus en plus connectés et ouverts sur le monde sont, selon les déclarations du président Cyril Ramaphosa, des acteurs de l'avenir du continent à travers le numérique au service de la croissance économique. Une force sur laquelle les partenaires africains des BRICS peuvent compter, a indiqué le dirigeant sud-africain. L'Afrique a une population jeune, connectée au numérique et en voie d'urbanisation. Une population qui constitue une main d'oeuvre stable pour les entreprises dans l'avenir, l'investissement dans les entreprises. Le développement continue de croître. Ces facteurs font de l'Afrique la prochaine frontière de la productivité et de la croissance. Les pays des BRICS ont la possibilité de contribuer et de participer à la croissance de l'Afrique. L'un des points cruciaux inscrits alors du jour du sommet des BRICS en Afrique du Sud est l'expansion de ce groupe économique. Plusieurs candidatures africaines pour une adhésion aux BRICS sont examinées lors de ces assises. L'Egypte a marqué un pas important en accédant au statut de membre de la nouvelle banque de développement des BRICS, tandis que la candidature éthiopienne repose sur son marché de plus de 10 millions d'habitants dans un pays dont la croissance se lève à plus de 7,5% en 2023, selon les chiffres du gouvernement. Également dans l'actualité au Tchad, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby, est en tournée dans le Tibesti, le fief de sa famille paternelle, à plus de 1000 km au nord de la capitale N'Djamena. En déplacement dans cette partie du pays réputée dangereuse, le président de la transition a défié les groupes rebelles, dont le FACT, Front pour l'alternance et le changement au Tchad, en tenant un discours ferme après la reprise des hostilités, alors qu'il a de nouveau endossé ses habits de chef de guerre, comme son père, le maréchal Idriss Déby Itno, mort en avril 2021. Mahamat Idriss Déby leur a laissé le choix de la paix ou de la guerre. Avec ces mots, je vous attends, à travers une vidéo, il a également mis fin à la désinformation de certains médias qu'il annonçait morts ou blessés. C'est une victoire sans surprise qui conforte l'ancrage du parti présidentiel en République du Congo. Le parti congolais du travail, PCT, est arrivé en tête des élections sénatoriales le 20 août avec 52 sièges remportés. Sur les 72 à pourvoir, les partis alliés se sont également emparés de neuf autres sièges. Des résultats qui permettent une large majorité au Sénat. Reportage de notre correspondant, Eva Pinsou. Sans surprise, le parti congolais du travail, parti au pouvoir, a remporté les élections sénatoriales de ce dimanche 20 août 2023 avec un total de 52 élus. Dans quelques jours, ils désigneront le nouveau président du Sénat avec une majorité écrasante et une reconduction de Pierre Ngollo serait sans surprise. Je pense que l'émotion est grande et une nouvelle mission s'annonce et c'est à nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour mériter leur confiance. Je pense que fort de l'expérience que nous avons eue pendant les trois mandats que nous avons à l'Assemblée nationale, nous pensons que nous allons le mettre au service du Sénat. Le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du parti congolais du travail a, dans une déclaration rendue publique le 21 août 2023 à Brazzaville, salué sa victoire au sénatorial ainsi que le comportement observé par les conseillers municipaux et départementaux qui ont respecté la consigne de vote en faveur de ces candidats. Avec les neuf sénateurs élus des partis alliés, la majorité présidentielle conforte son leadership avec 61 sièges sur 72. Effectivement, nous avons élus ces candidats qui, pendant leur descente de campagne sénatoriale, sont venus rencontrer des conseillers. Pendant ces rencontres, il y a eu des notes. Pendant ces rencontres, il y a eu des accords. Il y a eu, si vous voulez, des déloyances qui ont été remontées à ces candidats qui sont aujourd'hui élus et qui vont rejoindre le Congrès dans leur chambre. Au total, 71 sièges au Sénat connaissent déjà leurs occupants contre un seul siège qui ne connaît pas encore d'occupants. Pour cause, ce dernier étant en balottage entre Elisabeth Mapa, de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, et le candidat indépendant Ignace Mafoumbi dans le département du Niari. Garantir une sécurité maximale sur l'ensemble du territoire gabonais, c'est l'un des principaux défis à relever pour les 19 candidats en lice pour la présidentielle du 26 août. Des scrutins inédits puisque la présidentielle, les législatives et les élections locales se tiennent le même jour. Le président sortant, Ali Bangor, ondibabrigue un troisième mandat. Il tente de convaincre l'électorat en promettant notamment une police de proximité pour assurer la sécurité. Un sujet de Joël Ballot. Le 26 août 2023 au Gabon, se tiendront les élections présidentielles, législatives et locales. Élu en 2009 et reconduit en 2016. Le président Ali Bangor se présente pour un troisième mandat. Dans son projet de société, le président sortant entend s'il est réélu créer une police de proximité, prioriser l'appel à sécurité au Gabon via la politique de tolérance, une justice impartiale et au service des populations. Très prochainement, encore, plus de mille nouveaux policiers seront recrutés pour renforcer la police de proximité avec une police présente sur le terrain et proche des citoyens. Nous sommes capables, ensemble, avec toutes les forces libres de la nation, d'écrire chapitre par chapitre réalisation concrète par réalisation concrète, une grande histoire. Face à ce programme établi et structuré, la principale plateforme d'opposition au Gabon a désigné Albert Ando-Ossar comme candidat consensuel. Pour l'opposition, l'alternance au pouvoir sera l'occasion pour le nouveau président d'améliorer les capacités opérationnelles de l'ensemble des forces de défense, de sécurité et de renseignement, mais aussi de lancer un programme phare de lutte contre l'insécurité sur l'ensemble du territoire national. Compte tenu de l'insécurité grandissante et des violences en Poujard de plus en plus constatées dans les villes, les mesures spéciales suivantes seront appliquées pour lutter avec force contre ces phénomènes. Créer et rendre opérationnelle une brigade mixte de prévention, lancer une opération nationale de vigilance portée par les armées pour sécuriser les sites sensibles, créer un fichier biométrique national des délinquants et criminels. L'un des défis majeurs pour le prochain président du Gabon sera de garantir aux populations une sécurité maximale dans l'ensemble des villes du pays, prévenir et conscientiser les automobilistes et usager sur les principales causes des accidents, car en 2020, le pays avait officiellement enregistré 3748 accidents de la route. Je vous le disais en titre, l'Algérie œuvre en coulisses pour éviter une quelconque intervention militaire au Niger. C'est dans ce contexte que le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, mandaté par le président, Abdelmajid Tebboun, a débuté ce 23 août une tournée au Nigeria, au Bénin et au Ghana, en vue de trouver une issue pacifique à la crise politique après le coup d'État militaire du 26 juillet qui a renversé le président, Mohamed Bazoum. L'Algérie compte ainsi s'appuyer sur son expérience dans la médiation et dans les tentatives de règlement de conflits à l'international pour dissuader la CDAO de déployer sa force armée au Niger, alors qu'aucun consensus avec les militaires ne se présente à l'horizon et qu'un jour d'intervention a été fixé. Rappelons que le 6 août dernier, le président Abdelmajid Tebbou n'a indiqué refuser catégoriquement une intervention militaire extérieure au Niger qui représente selon lui une menace directe pour l'Algérie. A ce jour, les points de tension persistent puisque la CDAO rejette la proposition de la junte de mettre en place une transition de trois ans maximum pour un retour des civils aux affaires. Et autour de cela se crée une solidarité entre pays dirigés par des militaires en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso a débuté une opération d'approvisionnement de produits de première nécessité pour aider les populations du Niger, pays frappés par les sanctions économiques imposées par la CDAO suite au coup d'État militaire du 26 juillet. Quelques 300 camions sont arrivés à Niamey le 20 août. Les précisions de Marie-Raphaëlle Antolo. Dans le cadre d'une opération de sécurisation au Niger, 311 camions d'approvisionnement sous bonne escorte militaire en provenance du Burkina Faso sont arrivés au Niger le 19 août sur instruction du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et en coordination avec les forces combattantes du Burkina. Ces camions transportaient diverses marchandises et produits de première nécessité pour ravitailler ce pays d'Afrique de l'Ouest. Cette opération conduite de main de maître par des unités des forces armées nigériennes a permis de sécuriser et convoyer une rame composée de 311 camions venus de plusieurs pays de la sous-région à destination du Niger. Cette opération témoigne s'il en était besoin de la détermination des forces armées nigériennes à rester ferme dans leur volonté à soutenir la population nigérienne victime des sanctions malheureuses et injustes imposées contre un peuple qui n'aspire qu'à sa souveraineté et sa dignité. Une action d'approvisionnement alors que plusieurs pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont suspendu leur importation et exportation vers le Niger en application des sanctions contre la junte. Le blocus opéré par le Nigeria et le Bénin, pays frontalier du Niger, a engendré la hausse des prix sur le marché. Pour aider le Niger, le Burkina Faso avait déjà autorisé à titre exceptionnel la levée de la suspension de ses exportations de céréales à destination du Niger. Nous avons eu un long moment où nous n'avons pas de camions qui viennent par le corridor du Burkina mais avec l'opération de séculisation du corridor qui a été effectuée conjointement par les armées du Burkina et du Niger, nous avons eu ce premier flux et nous espérons d'autres dans les joies. Mais tant que le Burkina Faso et le Mali tous deux dirigés par des militaires ont refusé de supplier aux sanctions de la CDAO et ont décidé de soutenir le Niger pendant la durée des sanctions que ce pays subit depuis le coup d'Etat du 26 juillet. La numérisation des données administratives optimise la collecte des taxes au Cap Vert ce qui améliore l'assiette fiscale du pays. Les recettes collectées par l'Etat ont connu une hausse de 21,6% à la fin du mois de juin 2023. Cette augmentation témoigne d'une amélioration de la situation économique du pays. Elle peut être attribuée à plusieurs facteurs les explications de la MNH. Le Cap Vert connaît une hausse de 21,6% des recettes collectées par l'Etat fin juin 2023. Les revenus perçus par le pays de janvier à juin se sont élevés à 29,5 milliards d'escudos soit 268,4 millions d'euros équivalent à une augmentation de 21,6% par rapport à la même période en 2022. Ces performances résultent de la hausse de la collecte des impôts de la sécurité sociale des revenus de transfert conjugués à la baisse des ventes d'actifs non financiers. Ils ont presque tout digitalisé au niveau de l'administration comme au niveau du secteur privé et ce qui leur donne une longueur d'avance dans la collecte et la rapidité de la collecte optimale des taxes. Ce qui fait que l'île du Cap Vert a d'abord un avantage au niveau de l'organisation mais aussi c'est un pays qui ces derniers temps a fait beaucoup d'efforts en termes de transit en termes d'échanges avec le continent et l'Europe. Selon le ministère des Finances et du Développement des entreprises à partir de l'analyse de l'exécution enregistrée jusqu'au deuxième trimestre 2023 il a été constaté que la collecte des impôts a augmenté de 20,7%. La tasse spéciale sur les jeux a augmenté de 13,7% reflétant le dynamisme de l'activité touristique sans oublier l'aide budgétaire au Cap Vert qui était de 110,3 millions d'escudos soit 1 million d'euros. L'économie capvergienne est l'une des plus dynamiques de la région ouest-africaine et d'ailleurs du continent africain. C'est une économie stable depuis son accession à l'indépendance. Ça se voit dans le secteur touristique qui est un secteur très dynamique et qui fait rentrer beaucoup de devises pour les Cap Vert et puis la part non négligeable justement des Capvergien de l'étranger qui contribue au développement du Cap Vert. Donc c'est une part non négligeable justement des entrées de devises pour le Cap Vert. En outre, le gouvernement capverdien a également mis en place des politiques de modernisation de la collecte des recettes ce qui a permis de réduire la fraude fiscale et d'optimiser l'efficacité de l'administration. La hausse de 21,6% des recettes collectées par l'État à fin juin 2023 reflète une amélioration de la situation économique du pays soutenue par des politiques favorables, des investissements étrangers accrus et des politiques fiscales plus efficaces. Dans le reste de l'actualité, nouvelle médaille d'or pour des Africains au 19e championnat du monde d'athlétisme qui se tiennent du 19 au 27 août à Budapest en Hongrie. Le Marocain Soufiane El-Bakali a été sacré champion du monde du 3000 mètres Stiple pour la deuxième fois consécutive ce 22 août et la Kenyane Fais Ki-Piegon a aussi réalisé un exploit. Elle a remporté la finale du 1500 mètres une victoire qui lui permet de devenir championne du monde pour la troisième fois de sa carrière. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.